Bon, comme vous l'avez vu, on s'est un peu fait séparer et tuer dans la dernière séquence et on n'a pas réussi à avancer beaucoup, il y a plein de pubs, virer les pubs et il y a des raisons à ça, en partie MCMMO qui est le plugin qui correspond Si jamais vous n'avez pas vu, je vous invite à aller checker sur le site qui référence tous les trucs de MCMMO C'est en anglais, vous pouvez faire clic droit, traduire sur votre navigateur comme sur Google Chrome par exemple Pour traduire en français, ce sera des phrases pas tout à fait compréhensibles mais plus évidentes que si vous ne parlez pas du tout anglais Nous, ce qui va nous intéresser, ce sera les statistiques de AH Puisqu'eux, ils utilisent les H et j'aimerais après checker les archers Donc on va voir les H d'abord Donc qu'est-ce qu'on gagne en l'habilité de H Donc au niveau 200 Ah, mais random spam de publicité partout Je ne veux pas Voilà, voilà, voilà Les H vous permettent de faire du 1v2 en PVP C'est pas mal Lorsque vous faites un clic droit avec votre H Ou un snake clic droit avec votre H Vous pouvez activer Skulls clicker Ça fait plus de dégâts Et les dégâts augmentent tous les 50 niveaux C'est comme les trucs de minage, de coupage de bûche Comme de minage et de pelletage Ça marche pendant 2 secondes Et plus vous êtes au niveau, plus ça marche pendant plusieurs secondes Par exemple au niveau 500 de mineur Vous avez 2 secondes plus 10 secondes Ce qui fait 12 secondes Pareil pour la H Vous aurez 12 secondes de dégâts augmentés sur les joueurs Dans un rayon autour du joueur que vous tapez Après il y a les bonus passifs Donc il y a Criticscale Strike Ça double le montant des dommages de votre H Et vos chances augmentent de 0,2 par niveau Voilà, donc plus vous êtes au niveau Plus vous avez de chances de faire un des doubles dégâts Vous avez Axe Master qui est capé au niveau 200 Et qui fait plus 4 de bonus de dommages Pour vous donner une idée Une HT5, je crois que c'est 12 dégâts Plus une popo de force 2, ça fait 6 Donc 12 plus 6, 18 Plus 4, vous êtes à 22 C'est à dire que vous one-shotez un joueur no stuff Sans même coup critique Voilà Armor Impact, ça c'est aussi très intéressant Donc ça ne capte Ça n'est jamais capé C'est à dire qu'on peut monter aussi haut qu'on veut Sachant que les meilleures armures en James Ont à peu près 500 d'utilité Même avec Solidité 3 Ça veut dire qu'en 4 coups au niveau 10 000 Vous one-shotez un joueur Enfin vous cassez l'armure d'un joueur Il est mort Alors on va s'avouer Niveau 10 000 C'est à peu près impossible à atteindre Donc ne vous inquiétez pas Je ne pense pas qu'on puisse trouver ça sur EarthMC En revanche des joueurs au niveau 200 Ça leur fait déjà 10 fois plus C'est à dire qu'à la place de faire 1 dégât aux armures Ils font 11 dégâts aux armures Ce qui fait déjà beaucoup plus mal aux armures Rien qu'avec le niveau 200 Donc le niveau 200 c'est déjà ça Mais je pense qu'il y a des joueurs Peut-être ceux qu'on a affronté Qui ont déjà ce niveau là Et on a un meilleur impact Contre les joueurs et les mobs Qui fait 2 dommages de plus C'est à dire un cœur Et du knockback Et ça a 50% de chance de se faire Tous les coups Pour avoir de l'expérience Ils conseillent de tuer des monstres Qui ont spawné naturellement Il faut dire que ça ne marche pas Si les monstres ont spawné par spawner On peut aussi s'entraîner avec d'autres joueurs Sur le cerf Donc c'est ce que font Certains membres de grosses factions Ce qu'on devrait faire avec Error Et l'Error Team prochainement Moi ce que j'avais envie de checker C'était surtout l'archerie Puisque dans l'archerie Il y a aussi des trucs bien pétés Par exemple Le Daz On a peu de chances de Daz Avec un faible niveau C'est à dire moi je suis au niveau 2 J'ai 0,1% de chance que ça m'arrive Mais au niveau 1000 On a une chance sur 2 que ça arrive Et ça fait que quand vous touchez un adversaire Vous lui faites plus de dégâts Vous lui mettez de la nausée Et vous l'obligez à tourner sur la caméra Comme si jamais il avait brusquement Fait un coup sur sa souris Et qu'il s'était retrouvé dos à vous Ce qui dans une phase de PVP Par exemple à l'arc Donne un avantage considérable Comme ils disent Voilà Ça n'a pas d'effet sur les mobs Voilà Et il y a Arrow Retrieval Ça permet de récupérer ses flèches Et puis il y a les bonus de dommages Donc ça Ça s'active tous les 50 niveaux d'archerie Actuellement je suis niveau 2 Donc je n'ai pas de bonus de dommages Mais on peut monter jusqu'à Plus 200% de dommages Ce qui fait 300% de dommages au total Pour l'archerie On va essayer de tuer les zombies pigments C'est ce qu'ils conseillent entre autres Parce qu'il y en a plein Et que sur notre serveur Il n'y a pas beaucoup de monstres A part les zombies pigments Les poulets ils n'ont pas beaucoup de vie Ils conseillent aussi de faire des farm à golem de fer Pour faire beaucoup de dégâts au golem de fer Ça peut être faisable Mais je pense que les zombies pigments rapportent plus L'objectif pour nous prochainement Ça va être de monter nos niveaux de H De dark Et potentiellement d'épée Mais je crois que l'épée n'a pas d'essai bon truc Quand vous faites clic droit avec votre épée Ça vous permet de préparer votre épée Et vous pouvez taper les joueurs Et les faire saigner 6 secondes 1 demi coeur par seconde Pour un total de 3 coeurs Ah oui on a aussi un pourcentage Que ça s'active tout seul Qui s'arrête à 75% 75% c'est à dire que 3 coups sur 4 Vous faites des dégâts de saignement Sachant que les dégâts de saignement Ne sont pas impliqués par l'armure Comme des dégâts de potions de dégâts instantanés 2 par exemple Vous pouvez aussi contrer les attaques Ça retourne la moitié des dommages A la personne qui vous est attaqué Ça dépend du niveau d'épée Ça peut monter jusqu'à 30% au niveau 600 On a aussi des potions Qui nous faut absolument avec erreur Et pour ça il est en train de monter ses niveaux d'alchimie Et donc en niveau d'alchimie On peut faire des potions Alors la plus intéressante c'est probablement résistance Je pense que c'est résistance 1 Mais on doit pouvoir faire résistance 2 Donc plus de 40% de dommages réduction par niveau La réduction des dommages par niveau Donc c'est bien péter en combat Les autres potions qu'il nous faudrait c'est absorption Ça nos adversaires les ont Et on s'en rend compte Ça rajoute 2 cœurs Ou 4 cœurs Ça dépend comment vous comptez A chaque fois Sachant que si vous en faites un niveau 2 Si j'ai bien compris Absorption 2 Ça vous rapporte 4 cœurs pleins Ou alors 8 demi-cœurs Donc ça ça peut être vachement intéressant Et ça coûte du nether quartz Ça coûte grosso modo rien Il faut juste que erreur monte au niveau 250 Ce qui devrait arriver Il boost c'est à peu près pareil Sauf que ça vous rajoute des cœurs Que vous pouvez regagner C'est à dire Vous avez des cœurs rouges en plus Et pas des cœurs jaunes Les cœurs jaunes ont la particularité Que quand vous l'épargnez Vous ne pouvez pas les regagner Alors que les cœurs rouges Vous pouvez les regagner Comme vos cœurs normaux Bon j'espère que c'est clair Nausée ça peut être utile aussi Blindness aussi Je ne sais pas si on jouera beaucoup avec Et les dégâts de Wither Ça peut être utile aussi Wither 2 je crois que ça fait relativement mal Mais bon ça il faut monter Il y a des niveaux hallucinants Donc on verra d'abord On va essayer d'avoir les absorptions Les heal boosts Et après 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 Bien après on verra Si on peut monter jusqu'à résistance Bon voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu On va s'arrêter sur cette conclusion Avec MCMMO Et on se retrouve bientôt Dans le prochain épisode Où on essaiera de monter Tous ces niveaux